Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Hier, j'ai reçu ma dose pour le vaccin contre la COVID. Mon booster, comme qu'ils disent ici en Ontario. Comme d'habitude, il n'a pas eu de problème, pas de réaction. Mon muscle, l'épaule, le muscle est un peu raide. C'est un peu endolori, mais ce n'est pas vraiment incapacitant. Et je vous rappelle, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous rappeler que même si le gros de la pandémie est derrière nous, le virus est encore actif, un peu plus tôt même que la grippe et ces autres virus-là. Donc, pensez-y, vaccins, masques, lavez les mains régulièrement, des choses de base, parce qu'il y a encore des personnes qui sont fragiles, qui doivent se protéger contre ça. Et je dis que la crise de la pandémie est derrière nous, mais personnellement, je crois que les effets de cette pandémie-là, de cette crise-là, se font toujours à sentir. Je sais, je suis fatiguant, je parle beaucoup de stress post-traumatique par rapport à ça. Là, c'est juste que j'ai remarqué que certains comportements semblent être devenus acceptables ces derniers temps, des choses qui ne se faisaient pas. Et je ne parle pas nécessairement de politique américaine ou de politique canadienne, malheureusement. Je vois ça dans l'église, puis on se dit, on est quand même une église, on est là pour les autres, puis on devrait savoir vivre. Mais je vois des choses autour de moi. Bon, peut-être que je porte un peu plus attention, peut-être, mais des choses qui me font réfléchir. Par exemple, il y a une paroisse dans la région d'Attawa qui s'est fait mettre sous tutelle. Et ça, c'est une mesure exceptionnelle. Il faut vraiment que ce soit grave pour être mis sous tutelle. Et il y a des gens qui ont été délégués par la région pour aller mettre de l'ordre. Et une de ces personnes-là s'est faite attaquer avec des propos misogynes dans sa face. La femme a remis sa démission. Elle a dit, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais quand même, quand même, je vois des pasteurs qui partent à la retraite, même avant l'âge de la retraite, parce qu'ils ne sont plus capables d'endurer ça. On dirait qu'il y a comme un climat toxique. L'air est vicié. Il y a quelque chose de malsain dans l'air. Pour prendre l'expression célèbre de Hamlet, il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Et je vais faire un lien ici. Comme je dis souvent à mon épouse, reste avec moi, là. Ça va rattraper. Je suis en train de terminer le montage du prochain épisode de notre podcast, qui va porter sur la santé mentale. En passant, je suis très content de la conversation qu'on a eue. Ça sort le 23 octobre. Bon, je ne dis pas ça pour plugger l'épisode. Souvent, les problèmes de santé mentale, c'est présenté comme des problèmes individuels. Une personne qui a un problème, on va essayer de trouver une solution pour ce problème-là de cette personne. Mais il y a eu cette réflexion-là, qui ne vient pas de moi, que c'est peut-être un symptôme plus large de la façon que notre monde est organisé, notre société qui est organisée, le système capitaliste, la façon qu'on fait les choses, que les messages qu'on reçoit, il y a quelque chose de pourri là-dedans. Et c'est un peu si les personnes qui ont des problèmes de dépression, d'épuisement, c'est un peu comme si c'était les canarés dans la mine. C'est ceux qui ressentent ça le plus et qui nous montrent qu'il y a un problème. Et qu'on est invité à avoir peut-être une vision plus globale, d'essayer de regarder ça comme un problème individuel avec des responsabilités individuelles, mais c'est un problème collectif avec des responsabilités plus collectives. Et je reviens à l'Église. Je pense qu'on voit quelque chose comme ça à l'Église. Ou c'est ailleurs, ce n'est pas spécifique à l'Église, mais dans la société plus générale. Et souvent, les personnes qui ont des problèmes avec leur paroisse ou des paroisses ou des attaques, on présente ça comme des problèmes individuels. Ah, c'est le cas spécifique de cette paroisse-là. On ne veut pas généraliser. C'est M. Chaux, c'est Mme Machin. Puis on ne peut pas généraliser. Peut-être que ça serait le temps qu'on arrête de regarder les arbres puis on prend le pas de recul puis on regarde la forêt au grand complet. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, des comportements qui ont changé à cause du traumatisme collectif qu'on a tous vécu. Personne ne s'est échappé de la pandémie. On a tous vécu ça. Il n'y a personne qui pense à la pandémie puis au confinement avec « Ah, c'était le bon vieux temps, là. » En tout cas, je n'en ai jamais rencontré. Il y a un stress, il y a un traumatisme, il y a quelque chose qui s'est passé et à travers de ça, il y a des choses qui se sont normalisées. Et il faut arrêter peut-être d'accepter ces comportements-là, essayer peut-être d'arrêter de voir ça comme des cas individuels, à régler individuellement et de réfléchir quelque chose de plus global. Je sais que c'est difficile de changer un système. Je sais que c'est difficile. C'est plus facile de dire « On va travailler sur un cas puis on va le changer que d'essayer de travailler sur l'ensemble de la société. » Mais je pense qu'il y a une manifestation, là, que je vois, moi, parce que je vis dans une vie d'église, peut-être que vous le voyez autour de vous, qui est plus profonde puis qu'on doit commencer à se poser des sérieuses questions. C'est ma réflexion d'aujourd'hui. Je crois toujours en la construction d'un monde meilleur. Je crois toujours au potentiel de l'humanité puis qu'on doit y travailler. Puis c'est ça que je veux continuer de faire. Mais des fois, regarder plus large, réfléchir plus large, c'est ça qui nous permet d'avancer dans le plus spécifique. Fait que c'est ça, aujourd'hui. Bonne journée. Continuez à vous protéger contre toutes les maladies, la grippe, la COVID et toutes ces choses-là qui courent parce que je veux vous savoir en santé. Et à très bientôt. Bye-bye.